et salut tout le monde aujourd'hui on va parler d'une toute nouvelle licence de jeux vidéo sur mobile qui s'appelle nino cunni crossword du coup c'est un mmorpg dans le même style que genshin impact mais sauf que c'est sauf que c'est un mmo donc massivement multi joueurs online du coup on va directement démarrer tout simplement la petite vidéo du trailer et après je vais vous montrer quelques gameplay qui ont été qui ont été disponibles depuis leur live de la tgs donc la tgs c'est tout simplement la tokyo game show qui a lieu chaque fin d'année du coup en décembre du coup go sur le trailer je me mute et bon visionnage 終わりのない冒険と果てしない安らぎが共存する国 ふと気づけば共にいた仲間のことを思い出す あなたに眠る冒険心をもう一度呼び覚ますくん ようこそにの国へ 想像を超える理想の国にの国クロスワールド4月14日事前登録開始 しっ niの国があります du coup comme vous avez vu la date que vous avez vu en fin de vidéo c'est tout simplement le début des prescriptions pour la bêta du coup on sait pas si c'est une bêta fermée ouverte dans tous les cas je vous mettrai le lien de leur chaîne de leur tout simplement de leur page twitter page facebook parce qu'il ya également il ya également ça du coup pendant le jeu sera disponible qu'au japon et au co en corée si le jeu a du succès ils vont sûrement prévoir une globale comme pour nanasso vu que c'est développé par net marvel concernant enfin la licence c'est net marvel qu'il a concernant les développeurs c'est level 5 level 5 qui ont développé pas mal de jeu du coup là on est sur leur site on a on a pendant cinq histoires on a un royaume et cinq personnages du coup on a là la sortir l'épéiste le bourrin donc le destroyer l'ingénieur et le rock du coup le rock c'est le petit voyou le petit voleur comme vous le voyez là un beau un rock un bower qui confond les ennemis avec des mots en délicat et la manipulation de l'arc non seulement c'est un attaque en distance mais il agit également dans un partisan pour renforcer ses alliés du coup un support et je les perçois à longue distance ingénieur expert en armes traitant de diverses armes à feu y compris des fusils sur le champ de bataille il attaque non seulement des ennemis mais guérir également les alliés ok c'est pas mal du coup un guerrier violent qui tire un coup puissant avec un énorme marteau est donc on a lu c'est le groupe bourrin un compagnon flotte qui attaque fia qui attaque sans pitié les ennemis sur le champ de bataille et se déchaînent violemment les pays donc vous savez le dps gère les épées un humain et se spécialise dans les attaques rapides et continue bien qu'ils soient un gentleman il a un caractère enfantin et tu sors splendide technique d'épée disperser ses ennemis pour le moment on a on a on a que ça ok c'est mal pas mal je découvre en même temps que vous que la qualité pour un jeu mobile vraiment la qualité pour un jeu mobile est vraiment pas mal du coup on va directement les visionner la vidéo que j'ai que j'ai vu juste avant de juste avant de commencer la vidéo de récordé mon cas on va on va pas regarder l'ancierté de la vidéo on peut la regarder entièrement on va juste s'attaquer à plusieurs aspects du jeu du coup les points positifs de ce que j'ai remarqué concernant le pvp plus qu'on a moins je crois que c'était vers là un petit peu plus loin voilà moins de leçons de toute façon il parle en japon compas je peux pas le mettre en full screen au pire des cas on va directement aller sur youtube et on va faire ça donc il est là on enlève le son de ce que j'ai remarqué il y a un mode spectateur le mode pvp tout simplement est composé de quatre joueurs qui combattent quatre autres joueurs bon là et là c'est quand vous voyez du tout ce cas c'est normal leur perso ils sont déjà maxi niveau 100 de ce qu'on a vu le max le niveau maximum c'est 100 et du coup il ya le système pvp on doit tout simplement récupérer des petits bonhommes que vous voyez en bas et c'est et qu'il faut tout simplement mettre au milieu de la map du coup ici là au milieu là avec le petit logo bleu il faut rester le plus longtemps possible avec survivre avant de sinon vous vous perdez vos points tout simplement du coup là il ya un système de score là c'est le point de vue du spectateur donc imaginez le contenu qu'on pourrait faire pour ça pour les parties personnalisées pour les youtube heures et c'est avec c'est par la suite là en haut comme on le voit il ya également un petit mode 3 v 3 bon ah mais c'est du 3 et 3 pas du cas de 4 autant pour moi j'avais mal lui c'est du 3 v 3 et du coup le mieux je pense c'est de prendre 3 tout simplement 3 3 cas différentes du coup là on à l'ingénieur on à leur rogues on à l'épée et le bourrin de voici bien ça ok c'est pas mal en vrai c'est pas mal on voit il a un très beau un très bel ami là c'est juste le développement le développement très très basique du jeu ça se rapproche de du développement final mais on n'aura pas que ça bien sûr je pense que qu'ils ont prévu pas mal de choses pour le pvp et du coup on va s'attaquer un peu à l'histoire au sauce thémat les gars juste avant toute chose avant de commencer l'histoire je vous invite à lâcher le petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne ça me ferait énormément plaisir et sur ce je vous dis bon je vous dis tout simplement bonne critique sur le petit fight qu'on aura avec le petit gentleman le je vous dis oh je vous dis oh je suis C'est trop fort ! C'est trop fort ! C'est trop fort ! C'est très fort ! On va jouer dans le mode d'histoire, sinon on a notre propre joueur. Donc ce n'est pas un gacha. C'est bien un MMR RPG. J'essaie de voir si on a eu d'autres contenus. Voilà la map. Le Royaume. Bonjour ! Bonjour ! Quoi ? C'est pas grave ! 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 Ça me fait penser à comment il s'appelle ? Un très vieux jeu Grand Fantasy Si je n'ai pas de bêtiseur, c'est un MMR RPG sur PC Et du coup Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Du coup, les prescriptions débutent le 14 avril. Le jeu sera disponible sur iOS et Android. Et Il n'y a pas d'info concernant la globale. Sur ce, je vous dis Ciao ! A la prochaine ! Peace ! Prenez bien soin de vous ! Ciao, ciao !